Ah, les arbres sont en fleurs, il fait beau, il y a des oiseaux. Tiens d'ailleurs, en parlant d'oiseaux, vous savez comment ça se fait que le corbeau est devenu tout noir ? A la base, il était tout blanc, mais comment il a fait pour devenir tout noir ? Non ? Bon, à l'origine, il y avait Apollon, il avait une petite amie qui s'appelle Coronis. Alors elle, c'était une humaine, une mortelle, mais il avait une aventure avec elle, voilà, qui était tout à fait consentie. Sauf qu'un beau jour, cette dernière a trompé Apollon avec un autre homme, et du coup, le corbeau qui observait, qui était l'un des animaux fétiches de Phébus à l'époque, qui observait ça, il s'est dit qu'il allait donner cette information à Phébus. Alors il s'envole, et puis en chemin, il rencontre la corneille. La corneille qui est très bavarde, qui est une de ses amies, et qui lui dit « Ouh là là, t'es sûr que tu vas aller vraiment annoncer cette information à Phébus ? Parce que ça va mal se passer, tu sais, moi, moi, par exemple, moi. Alors, autrefois, j'étais la favorite de Pallas, d'Athéna, tu vois. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, en fait, Athéna, elle avait mis, dans un panier, elle avait mis un enfant, qu'elle avait caché, qu'elle avait donné à trois sœurs. Elle avait dit à ses trois sœurs de surtout pas ouvrir le paquet pour pas savoir ce qu'il y a dedans. Donc il y a deux sœurs qui ont bien écouté ça, et puis la troisième, elle a dit « Non mais ça va pas, ça fait du bruit et tout, faut regarder. » Elle ouvre, et là, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit un petit enfant avec un serpent. Alors moi, tout de suite, je m'en veux la tire d'elle pour annoncer ça à Athéna, et sitôt que je l'ai annoncé, Athéna est rentrée dans une colère noire, et elle a décidé que je ne serais plus sa favorite. Parce qu'autrefois, j'étais sa favorite, mais elle a décidé que je ne serais plus sa favorite. Alors pourquoi tu me diras ? Je ne sais pas, j'en ai strictement aucune idée. C'est dommage parce qu'à la base, en fait, tu sais, j'étais pas vraiment une corneille, en fait. Moi, à la base, j'étais une fille, la plus belle des filles qui soient. Mais il se trouve que Neptune a voulu me violer, et du coup, je me suis enfui. Mais c'est difficile d'échapper à Neptune, et j'ai fini par prier que quelqu'un m'aide, me vieille en aide pour que je réussisse à m'enfuir. Et là, Athéna, qui m'a écouté et qui m'entendait, qui était vierge comme moi d'ailleurs, elle m'a transformé en oiseau pour que je puisse m'envoler. C'est comme ça que je suis devenu corneille. Et du coup, maintenant que je ne suis plus la favorite d'Athéna, c'est un peu embêtant. Donc tu devrais réfléchir à deux fois avant d'aller annoncer ça à Phébus. Bon, mais le corbeau, lui, il est fidèle. Il va quand même, il monte vers Phébus pour annoncer que sa petite copine le trompe. Quand Phébus entend ça, il rentre dans une colère noire. Mais dans une colère noire, il attrape un arc, une flèche, il tire une flèche. Directement, ça tue Coronis. Alors, en ayant fait ça, Phébus, d'un seul coup, il se rend compte qu'il a fait n'importe quoi. Il descend rapidement sur Terre et il prend Coronis dans ses bras et il pleure. Et il est vraiment désolé de ce qu'il a fait, mais il est rentré en colère. Et il se trouve que Coronis était à 20 enfants à l'intérieur. Donc au moment de brûler le corps de Coronis, il décide d'enlever cet enfant, d'arracher l'enfant de ce ventre. Et bon, malheureusement, Coronis est morte. Et du coup, Phébus se rend très très triste. Et il se dit que c'est la faute du corbeau qu'il est devenu comme ça, qu'il a tué sa petite amie. Du coup, il décide que le corbeau, dorénavant, ne sera plus blanc, mais il sera noir. Il le transforme, il lui donne la couleur noire. Alors, qu'arrive-t-il à l'enfant ? Vous me direz, l'enfant, il va être élevé par Chiron, qui est un centaure. Et cet enfant, il se trouve qu'un beau jour, il y a la fille de Chiron qui arrive, qui va voir Chiron et qui voit cet enfant. Et la fille de Chiron, elle, c'est une prophète, une prophétesse. Donc elle fait une prophétie. Et là, elle a fait une prophétie que cet enfant, il sauverait quelqu'un de là, il ramènerait quelqu'un de la mort, mais qu'en échange, il devra mourir. Mais plus tard, il sera lui-même ramené à la vie. Et elle regarde son père aussi, et puis elle fait aussi la prophétie suivante. Elle dit que son père, qui est immortel, un jour, il souffrira de mille malheurs parce qu'il aura une peau qui le brûlera de partout. Bon. Sitôt fait ça, la prophétesse se met à pleurer parce qu'elle se rend compte que son père va être complètement malheureux. Elle se met à pleurer. Alors elle, elle a un corps humain, mais en pleurant, en fait, elle commence petit à petit à se transformer. Elle se transforme en cheval. Ouais. Alors, qu'arrivera-t-il à l'enfant ? Donc l'enfant, ce sera un héros qu'on appelle Asclepios, qui sera plus tard un dieu, d'ailleurs, qui sera divinisé plus tard, mais ça, Ovin n'en parle pas vraiment. Mais effectivement, c'est un héros qui sauvera quelqu'un, qui ressuscitera quelqu'un, mais qui devra mourir en échange, mais qui plus tard sera ressuscité parce qu'on aura besoin de lui. Bon. Une grande histoire. Voilà. Cette histoire s'achève ici. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain pour une autre histoire. A bientôt. Sous-titrage ST' 501